Il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut. Alice, ne l'aviez pas, s'il vous plaît. Mais c'est du respect. Vous êtes une députée, j'ai le droit de vous appeler Alice. Et en plus, c'est moi qui vous veille. Écoutez, je pense que c'est important qu'on puisse se respecter. Mais je ne vous respecte pas, Alice. Mais expliquez-moi, pourquoi partie dans la société, les gens peuvent les contrôler, pourquoi on ne peut pas contrôler les députés ? Vous me tutoyez, vous m'appelez Alice un petit peu. Si Dominique fait une bêtise, on peut le virer. Si Thomas fait une bêtise, on peut le virer. Pourquoi pas vous ? Bonsoir, mes amis. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons essayer de développer un sujet, ma foi, sensible, mais un sujet qui mérite que l'on s'arrête dessus. Le féminisme et les femmes. Beaucoup de femmes prises dans cette matrix, cette matrix que la société leur vende, c'est-à-dire qu'elles fassent des études, qu'elles aillent au maximum dans les études, qu'elles soient des femmes, ma foi, qui aient poussé les études le plus loin possible, et la vie de famille, ma foi, elle en profitera bien après. Mais, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, certaines femmes, arrivées à 40 ans, 45 ans, 40 ans, voire 35 ans, certaines femmes, à 35 ans, elles se retrouvent seules, elles ont eu beaucoup d'aventures sexuelles, donc de la dépravation. Certaines ne peuvent plus avoir d'enfant à cause d'avoir pris la pilule abusivement, et certaines ont des problèmes de santé. Et, malgré une carrière brillante, alors que ce soit la communication, que ce soit les grands groupes de presse, que ce soit le business, tout simplement, c'est-à-dire ouvrir un coiffeur, être une femme d'affaires, une femme qui entreprend. Mais, le problème, mes amis, c'est quoi ? C'est que cette femme qui entreprend, que les banques soutiennent, que, ma foi, tout le monde est derrière elle, parce qu'elle a des ambitions, elle a des idées, de développer, développer, de faire tourner un business. Mais, souvent, ces femmes-là, elles oublient que le premier business qu'elles doivent faire tourner, c'est leur propre business. Je m'explique. Leur propre business, excusez-moi, c'est-à-dire, avoir une vie de famille. Tenir son rôle de femme, tenir son rôle de mère, c'est déjà un travail extraordinaire. Alors, à présent, il y a beaucoup de jeunes femmes qui reprennent les études, qui, ma foi, eh bien, remettent en question, même, l'existence de leur couple, à cause d'une envie folle de reprendre les études à un âge un peu avancé. Alors, souvent, malheureusement, ce sont des femmes aussi qui ont un peu le même profil. Souvent, des jeunes femmes qui ont eu, pour certaines, des enfants jeunes, et puis, elles veulent, un peu, revivre ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles n'ont pas vécu à travers l'école, la fac, l'université, etc., etc. Donc, retrouvez cette ambiance de jeunes filles. Sauf que, une femme doit construire son foyer. Ce n'est pas parce que une femme n'a pas de diplôme, voire n'a pas été à l'école, qu'elle n'est pas très, 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 très intelligente. Et, j'en connais. Donc, vous voyez, le capitalisme a donné, et encore une fois, on en revient à cette histoire de démocratie et où la douille était, elle est où la douille? Où la douille était déjà à l'intérieur. Dans cette démocratie, bien sûr, parce que ce sont les mêmes qui ont voté les lois qui allaient venir après, je m'explique. Le droit à l'avortement, la pilule, donc, déjà, la femme se projetait d'une autre façon. Déjà, la femme, on lui disait que si tu ne veux pas être mère, eh bien, c'est possible. Big Pharma te propose le cacheton idéal, la pilule. La pilule a été l'élément déclencheur, si vous voulez, de ce que les gens vivent actuellement. les gens célibataires, il y a beaucoup d'hommes célibataires, il y a beaucoup de femmes célibataires, tout ça à cause de choix, ma foi, pas très intelligents dans le fond. Car ce n'est pas combien tu vas gagner à la fin du mois, ce n'est pas parce que tu as un bête de diplôme que tu vas avoir un bête de travail. Vaut mieux avoir un diplôme que pas de diplôme, on est d'accord. mais ce n'est pas en recherchant l'excellence que tu vas être heureux, que tu vas être heureuse. Donc, Big Pharma leur a imposé, leur a donné, leur a attribué la pilule. la pilule a été le premier moyen pour justement les dégager de ce rôle de femme, ce rôle de mère. Vous comprenez ? Donc, les années 70, 80, on en revient encore à mai 68, mai 68 qui est une révolte menée par la CIA. On le sait maintenant, c'est quelque chose qui se sait. Donc, mai 68 a été aussi à l'origine de la dépravation que nous vivons actuellement. Ces femmes seules, ces hommes seuls, ces femmes qui ne supportent pas un homme, ces hommes qui n'arrivent pas à aimer une femme. Vous comprenez ? On traverse vraiment des moments compliqués pour l'amour dans le fond. Ensuite, il y a eu le droit de vote. Alors, donner le droit de vote aux femmes a été aussi le moyen de les 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 caster, le moyen de les de les mettre quelque part dans une case de les caser plutôt, excusez-moi, de les mettre quelque part dans une case. Voilà. Les femmes elles votent. Voilà. Ça a été aussi un marquage si vous voulez. Social. Femmes seules prenant la pilule. Vous voyez ? Commencer à marquer un peu mettre leur empreinte donc leur empreinte qui est le capitalisme qui est une femme doit travailler parce que pour eux pour nos élites quelqu'un qui a toutes ses facultés est productif quand il travaille. S'il ne travaille pas il n'est pas productif. Vous comprenez ? Donc ce logiciel même a été donné à la femme. Donc la femme a commencé à se dire bah ma foi si je veux je n'ai pas d'enfant si je veux je prends mon appartement je n'ai pas besoin de mec comme je n'ai pas d'enfant. Donc elle s'est lancée dans ce game délire de femme célibataire travaillant et qui ma foi a des rapports de temps en temps donc elle prend la pilule. comprenez ? Donc les années 70 dans le fond mai 68 en fait mai 68 ça a été le moment où les femmes mettaient des robes à la moquette. Vous comprenez ? Ça a été mai 68 a été un désastre en vérité quand on regarde bien. Ça a été un désastre. Ça n'a pas rendu la vie plus facile à la diversité. La gauche n'a fait que de la merde. Excusez-moi d'être vulgaire mais c'est la vérité. Alors ensuite le droit de refuser d'être mère le droit de divorcer le droit de se paxer. Donc on a même à présent on propose aux femmes pas se marier de se paxer. Donc c'est un régime aussi très spécial avec des clauses bien particulières mais ce n'est pas un mariage c'est un paxage. Donc vous voyez tout est fait dans la longueur depuis 68 dans le four pour que la femme se détache totalement de son mari de son foyer et qu'elle ne pense même plus à faire de foyer. Eh bien regardez ce qui se passe. Eh bien nous sommes des pays qui vieillissons. Oui c'est aussi la raison c'est aussi à cause de ça à cause de la pilule. Il y a même la pilule du lendemain. Imaginez-vous les dégâts que cette pilule doit occasionner. La femme peut avoir un rapport et par exemple le lendemain elle prend une pilule qui enlèvera toute trace du rapport. Imaginez-vous la force du médicament comment il doit être nocif pour la santé. D'ailleurs il y a des pilules qui ont déclenché certaines maladies. Je ne vais pas en dire plus mais bon voilà certaines maladies des pilules qui dans le fond ont été nocifs pour certaines femmes. alors pour 12 minutes oui c'est bien donc pour continuer dans cette lancée ensuite la femme travaille la femme veut sa voiture téléphonique bah oui la femme veut son ordinateur sa tablette la femme veut son téléphone crée des besoins les mêmes besoins que l'homme à la femme regardez l'exemple avec les sacoches les sacoches les femmes c'est les femmes qui ont des sacs c'est pas les hommes d'accord ou pas c'est les femmes qui portent des sacs et bah maintenant ils ont réussi à ce que les hommes portent des sacoches émasculés l'homme est en train de nous sommes dans l'émasculance vous comprenez un ami à moi m'a raconté une histoire un jour je vous la raconte il me dit il était avec un pote à lui il dit ouais j'ai rendez-vous chez le chez le pour se faire enlever les poils machin enfin bref le mec se fait faire le maillot mes amis il se fait faire le maillot l'esthéticienne c'est sérieux il me dit ouais ouais trois fois par mois il se fait le maillot les cils s'épilent donc les femmes ne trouvent plus les hommes qui leur conviennent les vrais hommes pour le coup avec de vraies valeurs mais parce que la société les met dans une position conflictuelle une position ma foi très très difficile donc pour vous femmes il faut surtout savoir ce que vous voulez pour vous hommes aussi il faut savoir ce que vous voulez c'est la première partie je ferai la deuxième partie un peu plus tard c'était bye bye cher votre philosophe passez une bonne soirée ciao ciao